Dans cette boulangerie de la rue Saint-Joseph, on se prépare pour l'heure du lunch. Depuis des mois, c'est la clientèle locale qui fait vivre le commerce. La pandémie a fait fuir les travailleurs le jour et les touristes. À cela s'ajoutent les travaux préparatoires du tramway dans le quartier Saint-Roch. En plus des travaux, c'est sûr que c'est comme une couche par dessus une couche, par dessus une couche. Ça n'arrête plus de s'ajouter depuis le début de la pandémie. Malgré la baisse de l'achalandage, cette commerçante estime que les choses se déroulent mieux que prévu. Sa voisine d'en face aussi. Le chantier est vraiment pire que ce que je pensais, en fait. Je n'imaginais pas l'ampleur de la chose. C'était difficile pour moi de le visualiser d'avance. Mais l'achalandage est mieux. Surtout en début de semaine pour cette commerçante qui opère 7 jours sur 7, contrairement à d'autres qui ont réduit leurs heures d'ouverture, faute de travailleurs. Les clients ont de la difficulté à se rendre au commerce des rues d'Orchester et Saint-Joseph en raison de ce trou au beau milieu de l'intersection. La Ville de Québec avait prévu un lien piétonnier le long de l'artère pour la durée des travaux. Elle est maintenant coupée en deux. C'est sûr que ce qui avait été annoncé, il n'y a rien qui s'est fait comme ça devait être. Il y a toujours des imprévus qui surgissent. Des imprévus et quelques retards, affirme le président de la SDC Saint-Roch, qui ont empêché, par exemple, qu'une terrasse éphémère voit le jour en plein milieu de la rue, ici. Mais personne pour blâmer la Ville. Soit dit, en passant, la démolition du maille, c'était 22 fois pire que ça. Ah, c'était atroce. Il n'y avait aucune communication de la Ville. Ça a duré trois ans. Ça fait que là, c'est pas le fun, mais quand même, il pourrait y avoir pire. 139 commerces touchés par les travaux ont droit à une indemnité. À ce jour, seulement quatre ont contacté la Ville pour obtenir un premier versement. En pleine saison estivale, les commerçants sont débordés et trouvent le processus un peu complexe. C'est juste ça qu'on demande, nous, du support, dans le fond. On l'accepte le projet, on l'embrasse le projet, on veut juste être supporté là-dedans. Pour nous aider à ce que ça prenne pas X nombre d'heures, remplir un document pour aller avoir une compensation, tu sais. Les travaux doivent se poursuivre jusqu'en novembre avant de reprendre l'été prochain. Ici Louise Boisvert, Radio-Canada, Québec.